Donc, pour commencer, je vais commencer avec M. Aka, qui est un entrepreneur privé, qui est en agriculture privée. Et nous voulons entendre de M. Aka avant de aller au Président. M. Aka, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. Aka, je voulais, en tant que représentant du secteur privé, ne pas me hasarder à une présentation, mais donner de manière tout à fait directe et naturelle le ressenti que nous, hommes du privé entrepreneur, nous avons sur cette problématique du développement agricole de l'Afrique. Nous partageons tout à fait la présentation qui a été faite, et qui, donc, montre un secteur agricole africain avec, globalement, de piètre performance, avec des résultats qui ne sont pas très positifs. Nous pensons que la question agricole est un véritable défi pour l'Afrique. C'est un défi en termes de souveraineté alimentaire. On l'a évoqué déjà longuement, je suis sûr, au cours de ce panel, l'évolution démographique de l'Afrique. En 2050, un terrain sur quatre sera un Africain. Ça veut dire déjà qu'il faut nourrir au moins le quart de l'humanité en 2050 pour pouvoir nourrir la population africaine. On a également dit, cet accroissement démographique, ce que ça posait comme problématique en termes d'emplois, en termes de jeunesse qui arrive sur le marché, pour lesquelles il faut trouver des emplois. Donc, pour nous, la question du développement agricole est un vrai défi. parce que, pendant ce temps, l'Afrique est le continent où il y a la proportion encore la plus forte de malnutrie ou de sous-nutrie. C'est la région du monde où la performance, la productivité est la plus faible. En face de ce tableau sombre, on sait que l'Afrique représente aujourd'hui encore le plus grand réservoir de terres arabes du monde. Terres arabes qui devraient permettre à l'Afrique, effectivement, de se nourrir malgré cette demande qui sera de plus en plus importante, mais également de nourrir, de contribuer à nourrir le monde. Donc, champ d'opportunités importants. Mais, en même temps, effectivement, la présentation a bien montré les contraintes à lever pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Et qui, si elles sont saisies, peuvent faire de l'agriculture le levier même de l'ensemble du développement de l'Afrique. Et ces contraintes ont été évoquées, nous les partageons. Elles sont diverses, nombreuses. Mais, depuis, je dirais, la recherche, on a évoqué la question de la productivité de l'agriculture africaine, depuis la fiscalité qui ne permet pas de mettre en œuvre toutes les techniques modernes pour rechercher une plus grande productivité. Donc, fiscalité sur les intrants, fiscalité sur les outils, sur les investissements agricoles. Également, on a des contraintes d'ordre institutionnel, d'ordre juridique. La question de la sécurité foncière, pour moderniser l'agriculture africaine, il faut investir. Pour investir, il faut une certaine sécurité foncière. Donc, les contraintes sont connues. Pour la plupart, elles sont identifiées. La question, effectivement, c'est comment lever ces contraintes-là. Et, malheureusement, pour le secteur privé, une grande partie de ces contraintes-là relèvent de la gestion des États, relèvent des politiques gouvernementales. Donc, pour lever ces différentes contraintes. Pour le conférencier, il a indiqué, effectivement, pour améliorer la productivité et la compétitivité de l'agriculture africaine, il ne faut pas que l'entreprise agricole qui s'installe soit en même temps en train de faire le social, en créant des dispensaires, en train de faire les infrastructures, en créant elles-mêmes les routes, en train de faire... Sinon, tout cela, quand elle l'intègre dans son prix de revient, elle ne peut pas être compétitive. Donc, nous partageons totalement cette lecture. Et il est important, effectivement, pour nous, qu'avec les États, nous soyons tous convaincus du levier potentiel que représente l'agriculture pour pouvoir faire les efforts d'investissement nécessaires pour permettre à l'Afrique d'utiliser tout son potentiel. Nous sommes convaincus qu'un secteur agricole africain performant sera source d'enrichissement des pays africains, des populations africaines. Et nous sommes convaincus que c'est par l'agriculture, à travers l'agribusiness, à travers l'agro-industrie, que l'Afrique pourra même amorcer la transformation structurelle de son économie en allant vers une plus grande industrialisation. Mais, pour tout cela, l'agenda a été décrit et nous nous partageons entièrement. Le secteur privé croit au potentiel du développement de l'Afrique. Le secteur privé est prêt à s'y engager, autant que possible, mais il est clair que toutes ces contraintes doivent être levées pour vraiment espérer un engagement massif du secteur privé et espérer que l'Afrique puisse tirer le maximum de potentiel. Il y a également un point qui a été évoqué, qui est très important, sur lequel je voudrais mettre l'accent. Le secteur privé a besoin, pour développer l'agriculture en Afrique, d'avoir également une visibilité très nette dans les politiques mises en œuvre. L'agriculture dans le reste du monde est subventionnée. Le conférencier l'a rappelé. Elle est clairement subventionnée. Que ce soit les productions végétales, les productions animales sont subventionnées. Les pays africains doivent avoir une stratégie très claire par rapport à cela. Il ne s'agit pas d'amener les opérateurs économiques à avoir la crainte permanente d'être confrontés du jour au lendemain à la compétition de produits subventionnés venant d'autres origines et devant lesquelles ils partiraient perdant d'office. Donc oui, nous pensons que dans les mesures mises en œuvre, nos pays doivent avoir également, à défaut de subvention, une politique claire de protection de leurs systèmes qui se mettent en place. Une politique très claire. Je rentre d'une conférence ce week-end où nous avons interpellé un représentant de l'OMC là-dessus, mais qui nous a donné une réponse également très claire. Il nous a dit, parce qu'on a dit, oui, l'OMC nous expose à la concurrence sur des produits subventionnés, il nous a dit que de la même manière que l'OMC faisait la promotion du libre commerce, de la même manière, l'OMC avait dans ce dispositif tous les mécanismes possibles pour permettre aux États africains, notamment, de se prémunir, de se protéger contre ce genre de risque. Il n'appartient qu'à nos gouvernants de savoir, j'allais dire, exploiter au maximum l'ensemble du dispositif de l'OMC. Voilà, M. le Président, je dirais, le sentiment à chaud d'un opérateur économique. Nous croyons que l'agriculture peut être le levier du développement de l'Afrique. Nous partageons l'agenda qui a été fait. Et donc, nous, peut-être, il est peut-être, peut-être que dans ce panel, il n'y a pas eu un représentant des gouvernants pour nous dire comment on rentre dans la mise en œuvre de cet agenda-là, comment on rentre dans la mise en œuvre de cet agenda de manière concrète. Mais je crois que non seulement les investisseurs africains, mais les investisseurs ailleurs dans le monde savent, parce que nous savons lire que la demande en Afrique en produits agricoles, en produits alimentaires sera de plus en plus croissante, savent lire ces opportunités, et n'attendre que les conditions soient réunies pour pouvoir rentrer dans un cycle d'investissement massif. Je vous remercie. Merci.